Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. La vertu La vertu, à son plus haut degré, comporte l'ensemble de toutes les qualités essentielles qui constituent l'homme de bien. Être bon, charitable, laborieux, sobre, modeste, ces qualités sont de l'homme vertueux. Malheureusement, elles sont souvent accompagnées de petites infirmités morales qui les déparent et les atténuent. Celui qui fait parade de sa vertu n'est pas vertueux, puisqu'il lui manque la qualité principale, la modestie, et qu'il a le vice le plus contraire, l'orgueil. La vertu, vraiment digne de ce nom, n'aime pas à s'étaler. On la devine, mais elle se dérobe dans l'obscurité et fuit l'admiration des foules. Saint Vincent de Paul était vertueux. Le digne curé d'Ars était vertueux. Et beaucoup d'autres, peu connus du monde, mais connus de Dieu. Tous ces hommes de bien ignoraient eux-mêmes qu'ils fussent vertueux. Ils se laissaient aller au courant de leurs saintes inspirations et pratiquer le bien avec un désintéressement complet et un entier oubli d'eux-mêmes. C'est à la vertu ainsi comprise et pratiquée que je vous convie, mes enfants. C'est à cette vertu vraiment chrétienne et vraiment spirite que je vous engage à vous consacrer, mais éloigner de vos cœurs la pensée de l'orgueil, de la vanité, de l'amour propre, qui dépare toujours les plus belles qualités. N'imitez pas cet homme qui se pose comme un modèle et prône lui-même ses propres qualités à toutes les oreilles complaisantes. Cette vertu d'ostentation dérobe souvent une foule de petites turpitudes et d'odieuses lâchetés. En principe, l'homme qui s'exalte lui-même, qui élève une statue à sa propre vertu, annihile par ce fait seul tout le mérite effectif qu'il peut avoir. Mais que dirais-je de celui dont toute la valeur est de paraître ce qu'il n'est pas ? Je veux bien admettre que l'homme qui fait le bien en ressente au fond du cœur une satisfaction intime. Mais dès que cette satisfaction se traduit au dehors pour en recueillir des éloges, elle dégénère en amour propre. Ô vous tous que la foi spirite a réchauffé de ses rayons, et qui savez combien l'homme est loin de la perfection, ne donnez jamais dans un pareil travers. La vertu est une grâce que je souhaite à tous les sincères spirites, mais je leur dirai, « Mieux vaut moins de vertu avec la modestie que beaucoup avec de l'orgueil. » C'est par l'orgueil que les humanités successives se sont perdues. C'est par l'humilité qu'elles doivent se racheter un jour. François, Nicolas, Madeleine, Paris, 1863 Eh oui, l'orgueil fait couler beaucoup d'encre et anime de nombreuses discussions ici-bas. Parce que justement, nous savons combien il est difficile de s'en défaire, et qu'il est bien souvent plus simple et plus facile d'identifier cet orgueil en l'autre qu'en nous-mêmes. L'orgueil est cette maladie insidieuse qui se cache sournoisement dans de nombreux comportements. Il est insupportable pour celui qui cherche à s'élever de tomber dans cet écueil. Car c'est comme ce sparadrap que l'on veut à tout prix se défaire et qui colle encore et encore. Il s'agit de comprendre pourquoi nous usons ainsi de cette fausse qualité, de ce poison en réalité. La vertu est l'ensemble de ces bonnes actions que nous faisons de tout cœur, sans condition. Les vertus sont donc nombreuses et vont toutes dans un seul et même sens. L'orientation est celle du bien. Du bien commun. Du bien pour tous. Le bien qui fait que nous faisons passer l'autre avant soi-même. car combien de fois avons-nous pris la première place ? Il s'agit ici de réajuster cette position et par la somme de nos efforts Allant toutes dans cette même orientations. Nous serons invités un jour ou l'autre à venir prendre cette première place que nous convoitions tant. Mais de peur de subir cette honte d'avoir pris cette honte d'avoir pris la place que nous ne méritions pas. Gardons-nous de l'apprendre sans y être invités. Cherchons donc à faire le bien car ce sera la seule richesse avec laquelle nous partirons d'ici vers le monde des esprits. Nous quitterons donc ce monde matériel pour revenir au monde originel et nous devrons laisser ici tout ce qui est temporel, passager, physique, pour n'emporter que la vertu. Tout ce bien que nous aurons fait est notre vraie richesse, notre précieux, présent, qui nous appartient de donner et de multiplier. Plus nous donnons, plus nous recevrons, mais gardons-nous bien de faire une quelconque action en ayant en tête ce retour, cet intérêt. Car sinon nous diminuerons d'autant le mérite, la vertu, et donc à cultiver ici-bas. Faisons en sorte d'aider sans se mettre en avant, sans se rendre visible. Faisons en sorte que l'autre soit mis en avant. Le désintéressement le plus total et plus complet est demandé ici. Prenons exemple sur nos frères, les bons esprits. Ils sont souvent, si ce n'est toujours, à l'origine de nos bonnes actions. Ils nous inspirent chaque jour des milliers de pensées bienveillantes pour que nous puissions les inscrire ici dans la matière. Ils ne demandent jamais rien. Ils donnent sans rien attendre en retour. Quelle patience, quelle générosité. Et nous, nous cherchons à en prendre tout le bénéfice, alors que nous sommes juste les petites mains. Soyons plus humbles. Élargissons notre champ de perception afin de bien comprendre notre place, notre interaction. Le mérite revient à celui qui agit avec tout son cœur, avec toute sa bonne volonté, car il ne s'agit que de ça. D'user et d'abuser de cette bonne volonté au service de notre semblable. Sachons donc aimer chaque fois plus subtilement, plus sublimement. Sachons éviter de nous imposer, en quelque situation que ce soit, aimons encore et encore, jusqu'à irradier comme le soleil, cette douce lumière d'amour au loin, et donner la vie là où elle est prête à émerger. soyons donc cet initiateur de paix et d'amour, car nous pouvons le faire dès à présent. Viendra le jour où nous serons appelés à revenir à notre patrie de l'esprit, et nous serons heureux d'avoir pu contribuer un peu à notre mesure, à cette pacification dans ce monde matériel, d'avoir pu planter quelques graines, d'avoir montré comment faire par notre exemple. Alors, prenons le temps de nous affranchir quelques instants de cette matérialité pour aller au-devant de ces esprits bienveillants, nos amis, les instructeurs, et de revenir ici avec de nouvelles idées, plus simples, plus heureuses, pour que ce monde soit meilleur. remercions donc tous ceux qui nous guident et nous inspirent chaque jour. Allons nous instruire auprès d'eux chaque nuit, chaque moment où nous pouvons élever nos pensées, et revenons inscrire dans la matière le peu que nous aurons compris et pu mettre en œuvre ici-bas. Soyons donc de bonne volonté, usons de celle-ci, des imprésents, pour le bien de tous. Merci à tous ces guides, à tous ces esprits bienveillants instructeurs, tous ceux qui guident l'humanité vers Dieu. Que la paix soit en chacun de nous, ainsi soit-il.